Générique On ne parle que de ça. Les grossesses tardives, voire ultra tardives après 50 ans, sont de plus en plus nombreuses en France, en Europe et aux Etats-Unis, et ce malgré les risques encourus par les futures mères. Pour parler de ce phénomène, nous sommes allés rencontrer le docteur Joël Belaï-Challard. Docteur Joël Belaï-Challard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans votre cabinet. Vous êtes, je le rappelle, chef du service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction au centre hospitalier des Quatre Villes. À Saint-Cloud, vous êtes également présidente de la Société française de gynécologie et puis vous êtes également vice-présidente du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. C'est vrai. Bienvenue. Alors, notre société s'enthousiasme depuis quelque temps déjà sur les maternités de certaines personnalités après 40 ans, voire après 45 ans. Et puis, dernièrement, on a pu voir que la présidente de l'Olympique de Marseille, Margarita Louis-Dreyfus, annonçait qu'elle est enceinte à l'âge de 53 ans. On a tort de se réjouir de ces grossesses ? Ça dépend de l'âge. Je crois que 40 ans, c'est devenu une grossesse presque normale, un peu plus à risque. Il faut en tenir compte, mais normale. 45 ans, c'est un peu plus à risque. J'avoue qu'après 50 ans, oui, je crois qu'on a tort de se réjouir. Ne serait-ce que parce que quand les enfants auront 20 ans, la mère aura 71 ans. C'est pas très simple d'être mère d'adolescent ni mère d'enfant de 20 ans. Je pense que déjà à 40 ans, c'est pas facile, à 50 encore moins. Et que d'avoir 70 ans pour se lever la nuit et aller chercher ses enfants en boum quand il n'y a plus de métro, alors on dit plus boum, mais peu importe, à 2h du matin, ça va pas être facile. Plus sérieusement, oui, c'est un problème. Et non, je suis pas sûre que ce soit bien. Je crois encore qu'il y a un âge pour tout. Il y a peut-être un âge pour être maman, puis un âge pour être grand-mère. Et c'est peut-être pas obligatoirement le même. Alors, on sait qu'on vieillit mieux, on vieillit plus longtemps. Est-ce qu'on se trompe en pensant qu'on peut avoir des enfants plus tard sans problème ? Oui. On est dans une civilisation du jeunisme. C'est clair qu'on est jeune à 20, à 30, à 40, à 50, à 60. Puis à un moment, il faut bien maman ou papa, il a 88 ans, il pense qu'il est jeune. Je pense qu'à un moment, il faut accepter de dire qu'on est un tout petit peu moins jeune. Sérieusement, le problème, c'est que les ovaires vieillissent. Et que certes, le corps reste jeune. Certes, les femmes de 65 ans actuellement n'ont plus rien à voir avec nos grand-mères quand elles avaient 65 ans. Vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup de publicités sur 60 ans, le nouveau 30 ans, etc. C'est pas faux. Mais le problème, c'est que les ovaires vieillissent. Et qu'il y a toujours une ménopause, un arrêt de production d'ovocytes vers 51, 52 ans. Mais ce que les femmes ne savent pas, c'est que la chute de la fertilité, c'est 10 à 13 ans à peu près avant l'âge de la ménopause. Donc vers la quarantaine. Donc la majorité, pour ne pas dire l'immense majorité des grossesses après 45 ans, ce sont des grossesses après don d'ovocytes. Est-ce que c'est grave ? Non, il y a une pathologie particulière du don d'ovocytes, il faut bien le savoir. Mais surtout, ce qui est grave, c'est de ne pas le dire. Et moi, ce que je reproche à beaucoup de femmes, c'est de ne pas dire qu'elles sont enceintes après don d'ovocytes. Parce qu'après, le coma des mortels, nos patientes, elles viennent dans mon bureau, et quand moi je leur dis, mais non madame, vous n'avez plus de chance. Vous avez 43, 44 ans, vous avez une réserve ovarienne qui vraiment est complètement épuisée, vous n'avez aucune chance. Et elles me disent toutes, mais alors madame X et alors madame Y et Paris Match et tout ce que vous voulez. Et on est bien obligé de leur dire, mais ce n'est pas vrai. Et ça, c'est dommage. Donc ça veut dire que la majorité des femmes, après 45 ans qui annoncent une grossesse, c'est en général un don d'ovocytes ? Dans l'immense majorité, oui. Il y a des grossesses spontanées, elles sont très rares. Je cite souvent, mais c'est une histoire vraie, une émission de télévision où j'ai été invitée avec une dame de 49 ans. Cette dame, pendant toute l'émission, a dit, c'est une grossesse spontanée, ou peut-être Fivre un peu aidée. Mais c'était tout ce qu'elle voulait dire. Et moi, je lui ai dit, mais aussi correctement que possible. Ce n'est pas possible, madame. A priori, je pense que c'est un don d'ovocytes. Et la dame m'a bien sûr niée. Nous sommes sortis, la production nous appelle des taxis, on se retrouve toutes les deux en bas. Bien sûr que vous aviez raison, docteur. C'est un don d'ovocytes, mais je ne voulais pas le dire. Je trouve que c'est méchant, ce genre de choses. C'est faire croire aux autres femmes que oui, on peut être enceinte comme ça, 44, 45, 49 ans, avec ses propres ovocytes. Donc vous considérez qu'il y a un tabou sur le don d'ovocytes ? Parce qu'on considère quoi ? Je pense que comme ce n'est pas l'ovocyte de la femme, ce qui est vrai, il y a des femmes qui ne veulent pas le dire. Alors, là, on peut le comprendre. Mais alors, il ne faut pas dire non plus autre chose. Il ne faut pas passer à la télé, il ne faut pas témoigner. Il ne faut pas dire, je suis enceinte à 53 ans, c'est génial. Et oubliez le petit mot, grâce au don d'ovocytes. Mais en France, on sait que le don d'ovocytes n'est pas accessible à toutes. À partir d'un certain âge, ça n'est plus clair. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de soucis sur le don d'ovocytes en France. C'est vrai qu'il n'est pas, je pense qu'il faudrait des bonnes mesures que nous n'avons pas pour le moment. Et en tout cas, l'âge limite de prise en charge par l'assurance maladie de toute AMP, c'est 43 ans. Pour le don d'ovocytes, comme on n'a pas beaucoup de donneuses, la majorité d'entre nous, on s'arrête à 40 ans. Par contre, l'Espagne accède jusqu'à 50 ans. D'autres pays, jusqu'à 54 ans. Donc, les femmes dont on parlait tout à l'heure, au-delà de 45 ou 50 ans, annoncer une grossesse, c'est qu'on est allé forcément à l'étranger, faire un don quelque part. Quelque part. Alors, au début de cet entretien, je parlais des risques encourus par des femmes en cas de grossesse tardive, voire très tardive. Quels sont-ils concrètement ? Qu'est-ce qu'on risque quand on a un enfant à 45, à 50 ans ? S'il s'agit d'une vraie grossesse spontanée, ce qui, à 45, est rare mais possible, est quasi exclu à 50 ans, il y a les risques liés à l'ovocyte et les risques liés à l'utérus. Si c'est un don d'ovocyte, les risques liés à l'ovocyte disparaissent. L'ovocyte qui vieillit, c'est quoi le risque majeur ? C'est la fausse couche et l'anomalie chromosomique, comme la trisomie 21. Les risques liés à l'utérus, c'est que l'utérus vieillit. Et ça, même si vous avez un ovocyte d'une femme jeune de 25 ans, il y a un vieil utérus. Donc, il y a les risques de l'utérus, les vaisseaux, tout vieillit. Il y a les risques d'hypertension artérielle, il y a les risques de toxémie, il y a les risques de diabète gestationnel, il y a les risques de prématurité, il y a les risques de mortalité maternelle à l'accouchement. C'est un sujet tabou, on n'en parle pas, mais pourtant, elle augmente cette mortalité maternelle considérablement avec l'âge. Pour l'enfant, il y a le risque d'être effectivement prématuré. Il y a un risque de mort in utero pendant la grossesse augmentée, de mort néo-datale augmentée, et puis après, il y a le problème du devenir de l'enfant. Alors là, honnêtement, on manque de données. C'est-à-dire, j'allais vous demander si des pathologies spécifiques existaient sur des enfants nés de femmes âgées, entre guillemets. On n'a pas assez de recul pour vous répondre sur les enfants nés de femmes de 50 ans qui ne sont quand même pas si nombreux. Ce qu'on sait, c'est sur l'homme. Alors, sur l'homme, les enfants nés de parts âgées. Oui, on sait, il y a eu des travaux sur les petits rats, il y a eu des travaux sur les conscrits, c'est des travaux de Maurice Aureau, qui montraient que les enfants, les conscrits, quand ça existait à le service militaire, qui étaient issus d'enfants de pères de moins de 17 ans ou de plus de 45 ans, avaient des réussites à tous les tests inférieures. On sait aussi que les petits rats issus de pères âgés ont moins de capacité à s'alimenter, évitent moins les chocs, etc. Et on sait aussi qu'il y a un certain nombre d'anomalies qui sont liées à l'âge du père. Maintenant, l'horloge biologique, on sait qu'elle tourne pour l'homme aussi. Alors, la vraie question, c'est pour le père, en général, ce sont ses spermatozoïdes. Et donc, on ne peut pas savoir si c'est le fait que ce soit un vieux spermatozoïde ou que ce soit un vieil environnement. Parce qu'avoir 60 ans, quand on fait un mouflet, ce n'est quand même pas aussi simple que ça, il faut bien le dire. Et donc, si c'est le vieux spermatozoïde, quand on va avoir un don d'ovocytes, il n'y aura pas les mêmes problèmes. Si c'est le vieil environnement, la dame qui est enceinte à 53 ans, franchement, ce n'est pas si simple d'élever un bébé à 53 ans. Quand on parle des risques, ils sont quand même considérables. Vous parlez d'enfants prématurés, vous parlez de risques de trisomie 21 qui sont considérablement plus... Et si, c'est avec ses propres ovocytes pour la trisomie 21. Il y a des risques physiques aussi, dus à l'accouchement en lui-même. Il y a des risques de saignement à l'accouchement, il y a des risques de mortalité dont je parlais aussi. Et ce qui me frappe, c'est que les patientes ne le savent pas. On suit, comme dans toutes les maternités, on a un certain nombre de patientes qui ont effectivement plus de 45 ans, qu'on suit parce qu'elles ont eu un don d'ovocytes. Elles le disent ou elles ne le disent pas. Elles nous disent régulièrement, personne ne me l'avait dit. Mais non, je ne savais pas que c'était dangereux. C'est une véritable ignorance de la part de vos patients ? C'est une ignorance, c'est un déni. Si vous voulez, maintenant, il commence à y avoir des recommandations des sociétés savantes. Le site de l'agent de biomédecine, par exemple, dit, avant d'aller faire un don d'ovocytes à l'étranger, informez-vous. La société américaine de médecine de la reproduction dit, attention, être enceinte âgée, ça peut être dangereux. Il faut faire un bilan, il y a des recommandations. Non, ça commence à être dit, je pense que les médecins n'osent pas non plus le dire. Parce que, comme vous le disiez, tout le monde est jeune maintenant. La civilisation du jeunisme dira à une dame, mais attendez, est-ce que vous savez 45 ans ? 45 ans, vous êtes jeune. Oui, jeune dans la vie, un peu âgée pour le bébé. Et 50 ans, je pense qu'on est un tout petit peu moins jeune déjà dans la vie. Franchement, on n'est pas jeune du tout pour le bébé. Donc, elles sont aveuglées, on va dire, par un désir de maternité un peu narcissique ? Sont-elles aveuglées ? Alors, souvent, c'est soit parce que la femme n'a pas eu l'occasion de l'avoir l'enfant avant, ça c'est 45, ou plus union, ça c'est le cas très fréquent. Je comprends bien qu'on veuille l'enfant de l'amour. Mais je pense qu'à un moment, on ne peut pas se cogner la tête contre un mur toute sa vie. Et donc, ce n'est pas la bonne solution, le don d'ovocytes après 50 ans, non, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, à vos patientes ? Moi, je leur explique les risques. Et très souvent, quand c'est en tout cas une consultation dans mon bureau comme là, je leur montre mes diapositives sur les grossesses à 45 ans. Ce sont des topos que je fais régulièrement, que j'actualise. Le dernier que j'ai fait dans le DU de Périnat sur les grossesses après 45 ans, il est spectaculaire, en particulier sur les chiffres de morts maternelles et de morts du bébé après. Et régulièrement, c'est... Je ne savais pas, mais personne ne me l'avait dit. Et quelles décisions prennent-elles après ? Alors, celles que je vois déjà enceintes, c'est trop tard, de toute façon, et je ne leur montre pas, je reconnais. Et celles qui vont... Mais il y en a quand même qui disent que ça va les pousser à réfléchir. Maintenant, je ne sais pas ce qu'elles font après. Comment imaginez-vous que ce phénomène des grossesses tardives va évoluer dans une dizaine d'années ? On en sera où ? C'est une bonne question. D'abord, les grossesses tardives, je ne suis pas sûre qu'il faille mettre dans le même sac, entre guillemets, les 40 ans et les 50 ans. Que les femmes fassent des enfants de plus en plus tard, c'est un phénomène de société. Vous avez raison. Il y a des points positifs qui l'expliquent. C'est la meilleure maîtrise de la contraception. C'est le fait que les femmes font plus d'études, ont plus d'égalité, entre guillemets, quand même, avec les hommes. Il y a le fait que les hommes hésitent à s'engager. Il y a la crise. C'est vrai qu'avant de faire un mouflet, il faut un peu réfléchir. Donc, il y a des points qui s'expliquent bien. Après, jusqu'où aller ? Je crois que c'est ça, le point. Il y a peut-être des limites. Et les limites, on n'en parle pas assez. Les sujets sont tabous. On ne parle jamais de la mort en accouchant. C'est quand même une catastrophe qu'on n'oublie jamais quand ça nous arrive dans une maternité. Et ça augmente avec l'âge. Ce message ne passe pas. On a beaucoup parlé du don d'ovocytes au cours de cet entretien. Mais on sait qu'il est possible également de faire conserver ces ovocytes en deçà d'un certain âge, alors qu'ils sont encore jeunes, on va dire, ces ovocytes. Et quand on décide de faire un enfant un peu tard, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je suis très favorable à l'autoconservation qu'on appelle la torse de convenance. Moi, je l'appelle l'autoconservation non médicale. Actuellement, effectivement, les femmes font des enfants de plus en plus tard. Effectivement, à 40 ans, la fertilité chute vraiment. Et un certain nombre de femmes voudraient un don d'ovocytes et ne peuvent pas l'avoir. Si elles avaient la chance d'avoir pu faire une autoconservation, c'est-à-dire congeler leurs ovocytes, et de les réutiliser au moment où elles avaient 35 ans, et de les réutiliser vers la quarantaine quand elles peuvent faire un enfant, elles n'auraient pas besoin de don d'ovocytes. Elles auraient beaucoup plus de chances que de faire une fille avec les ovocytes de 40 ans. Malheureusement, en France, l'autoconservation sans indication médicale n'est pas autorisée. Je souhaite vraiment que ça change. C'est dommage pour les femmes. Qu'est-ce qui fait blocage par rapport à cette autorisation ? En France, l'AMP est destinée à répondre à un souci médical, à une infertilité médicale. Je pense que c'est écrit comme ça dans les textes, et en fait, ce n'est déjà pas vrai. On prend bien en charge les femmes parce que simplement, elles ont infertilité sans autre cause que l'âge. Et on les prend en charge en AMP. Je pense que vraiment, pour le bien des femmes, et d'ailleurs, le collège a pris position, le collège des gynéco-obstétriciens, en faveur de l'autoconservation sans indication médicale. Il faudrait que quand la femme le veut, avant 35 ans, elle puisse autoconserver ses ovocytes et les réutiliser jusqu'à un âge que, moi, je pense, plutôt 45 ans, dans l'idéal. Et on avait dit dans le collège, peut-être jusqu'à 50 ans, si elle est en bonne santé, s'il a été averti des risques, etc. Mais que ce serait vraiment fondamental. Il y aurait moins de demandes de dons d'ovocytes. Si la femme a la chance d'être enceinte, eh bien, elle pourrait donner ses ovocytes. Il y aurait plus d'ovocytes. Et l'autoconservation sociétale devrait être autorisée en France. Merci beaucoup, Dr Joël Béleïchala, de nous avoir reçus et de nous avoir accordé cet entretien. Merci d'avoir laissé passer mon message. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !